Avant tout, l'airsoft, c'est un sport, un sacré loisir pour certains, un moyen de se défouler. Bien sûr, avant tout, c'est de s'amuser. Les règles, avant tout, le fair play et la sécurité, je dirais. Donc, fair play, parce qu'on est là avant tout pour s'amuser, pour ne pas faire rager les gens. Donc, ça doit se jouer dans la bonne humeur avant tout. La règle de base, avant tout, c'est le port des lunettes. C'est complètement interdit d'enlever les lunettes en jeu. C'est la sécurité, donc avant tout, c'est les lunettes. Et voilà, après, de toute façon, avant chaque partie, il y a un briefing de sécurité qui met vraiment le point sur ça. Considérez toujours une réplique comme chargée. Pour des raisons de sécurité, ne jamais laisser un chargeur dans une réplique. Le role play, c'est important. Tout le monde aime bien s'immerser dans le jeu. Donc, l'office, on met la tenue, l'équipement. Mais c'est du role play sans ce prono sérieux. Donc, c'est juste le plaisir de s'équiper et d'aller jouer. Ensuite, chacun se place dans son camp. Ensuite, en général, il y a un briefing chez les attaquants, les attaquants, chez les défenseurs. Chacun met en place sa stratégie. Et ensuite, top départ. Alors, l'attaque, ça s'est relativement bien passé. Sauf au début. La défense de la partie, ça a été très bien au début. On a bien géré tous les côtés. Il y en a les deux, trois qui partaient en bord. On a quand même su les tenir. Donc, on avait dessiné une stratégie. On a été repoussé. Donc, on a dû revenir. Là, on a remis en place une stratégie. On est parti. Donc, on est parti sur un contournement. Il y a des gens qui mettaient la pression sur l'avant. Donc, on a réussi à maintenir le contact avec ceux qui maintenaient la pression sur l'avant grâce au TokiWoki. En plus de l'avantage qu'ils avaient des TokiWoki, c'est ce qui est très avantageux pour eux. C'est ce qui permet justement d'établir une telle attaque surprise. Ensuite, on a réussi. Donc, l'équipe qui s'infiltre a réussi à arriver. On a coordonné une attaque. Et ça s'est relativement bien passé le final. Ici, on joue sur Interi, le terrain officiel de la Ghost Army, notre équipe. Principalement, c'est boisé. Ensuite, on a un bâtiment, le bunker, qu'on a aménagé en fonction avec quelques palettes, bien sûr. Il y a des bâtiments. Donc, on a plus bas un fort en briques. On a un chalet qui est très bien aménagé aussi. Et ici, derrière moi, il y a le fort John Café. Donc, on a quelques aménagements qui sont vraiment sympathiques pour faire des attaques défense, des positions protégées. Et quand on a l'occasion de jouer vraiment en grand nombre, là, on essaie d'exploiter le terrain dans son ensemble.